Bonjour et bienvenue à la Minute de formation, offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir la taxonomie de Bloom. L'objectif est d'analyser ce modèle pédagogique proposant une classification des niveaux d'acquisition des connaissances. La taxonomie de Bloom est une classification hiérarchique des comportements cognitifs, affectifs et moteurs établis sur la base d'un ou de plusieurs critères. Elle est très utilisée pour formuler des objectifs d'apprentissage cognitif et relativement simples à s'approprier. Ses rôles et ses utilités Elle permet d'énoncer les objectifs avec plus de précision, elle assure un plus grand réalisme des actions pédagogiques, elle permet une cohérence et une gradation des actions et elle permet de préciser les moyens appropriés pour l'évaluation. La rédaction d'objectifs Un objectif commence par un verbe à l'infinitif. N'écrire qu'un seul verbe par objectif. Si deux verbes sont envisagés, considérez ne retenir que le verbe le plus englobant. Évitez d'utiliser les verbes connaître et comprendre, et l'objectif doit être un objectif d'apprentissage et non un objectif d'enseignement. Maintenant, les niveaux taxonomiques. Premièrement, l'acquisition de connaissances. C'est d'être capable de se rappeler de mots, de faits, de dates, de classifications, de principes, de théories, etc. Deuxièmement, la compréhension. C'est d'être capable de transposer, d'interpréter et d'extrapoler à partir de certaines connaissances. Troisièmement, l'application. C'est d'être capable de se rappeler de connaissances ou de principes pour résoudre un problème ou pour accomplir une tâche. Quatrièmement, l'analyse. C'est d'être capable d'identifier les éléments, les relations et les principes d'organisation d'une situation. Cinquièmement, la synthèse. C'est d'être capable de produire une œuvre personnelle après avoir conçu un plan d'action. Finalement, l'évaluation. C'est d'être capable de porter un jugement critique fondé sur des critères internes ou externes. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site Internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970. Ce n'est pas une solution de couleur ? Ce n'est pas un ouest des circonstances. Je n'ai pas de mettre en sécurité. – Sous-titrage FR 2021